Bonsoir tout le monde, c'est le grand jour, nous y sommes dans 90 minutes, peut-être un peu plus s'il y avait des prolongations. On connaîtra l'identité des nouveaux rois d'Europe. On est très heureux, vraiment Pierre et moi-même, de vous accueillir ici pour cette grande finale de Champions League. Le Paris Saint-Germain face au Real Madrid. C'est une finale de Champions League qui attend ces joueurs, qui m'en est très déterminés bien sûr. Ils ont dû battre des équipes très fortes pour accéder à ce stade au plus haut niveau européen. Et bien sûr, ils n'ont pas du tout envie de repartir avec autre chose que le trophée. On va dire, c'est quand même une demi-surprise seulement de voir le PSG en finale de Champions League. C'est vrai, le club y a mis les moyens, mais les résultats ne suivaient pas jusqu'à présent. Voilà, c'est parti. La finale de la Ligue des Champions qui vient de commencer. La finale de la Ligue des Champions League, avec Pogba. Cette finale de la Ligue des Champions League vise chaque année les plus grands clubs du continent. Oui, déjà jouer la compétition, c'est un honneur réservé à très peu de clubs. 4 ou 5 par pays, si tu prends les 5 plus grands championnats. Allez, Pogba qui poursuit son action. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Kylian Mbappé. Cette frappe qui est contrée, bien défendue. La position est très nette, absolument hors-jou. Et bien tacler le ballon qui n'est pas pour personne. business d'hôme d'un acte neymar qu'il ya de bappé l'ouverture du score pour le paris saint-germain dans cette finale de champions il imagine si ce qu'en restait là on voit celui-là mais cela confirme notre impression buteur fait ce qu'il a à faire mais on peut pas en dire autant du gardien le train de l'hôte de l'hôte de l'hôte de l'hôte de l'hôte pas de la sérénité qu'on lit sur le visage de zidane là c'est plutôt mal parti pour son équipe voilà le score qui est donc ouvert 1-0 c'est l'eau et de nazar ah c'est un jour dur on l'a vu sur cette récupération paul pogba neymar bernat on le tac et le ballon qui n'est pour personne finalement benzema allez ballon par dessus pour et d'un hasard retrait dans l'axe est dangereux c'est de ramos qui contre ce tir et d'un hasard il est signalé en jeu c'est de ramos qui pour l'instant doit se contenter on va pouvoir jouer la touche et le réal qui pour l'instant doit se contenter d'un 0 0 alors que la pause n'est plus très loin on a laissé donner un par dessus personne pour reprendre ce centre et d'un hasard le centre qui sera pour le gardien tranquille qu'il marcelo et d'un hasard et la touche on a vu le ballon a été dévié c'est dur à moussa avec pogba verrati pays rendu à l'adversaire directement le pg qui récupère le ballon mais ma encore meymar neymar le gardien sauvé par son poteau à le ballon qui a frappé le montant et qui est revenu dans les bras du gardien je suis là il est dedans c'est pareil enfin nous c'est pas pareil et dont il ya but il y aura une minute seulement une minute minimum de temps additionnel le psg bien organisé qui a bien subtilisé ce ballon l'arbitre siffle la fin de cette première période dans une finale du f à champions league que cette équipe semble avoir parfaitement préparé un pire et pour l'instant le plan de l'entraîneur fonctionne à merveille maintenant on imagine bien qu'en face il va y avoir une réaction l'arbitre qui a sifflé à l'instant dans cette finale du f à league des champions ça peut donc recommencer tony cross cabodric carmaral casimiro carim benzema tony cross rendu à l'adversaire par les madrilènes on s'en doutait un peu mais le psg ne mobilise pas le ballon dans ce match loin de là mais c'est pas avec ce pourcentage que le gagne forcément un match oh et c'est ouvert un boulevard et le bon arrêt du gardien qui éloigne le danger david à la barre casimiro casimiro vodrich rafael varen luka vodrich parfait parfait ce tacle d'équipe mb de la belle ouvrage verra-t-il le bon ballon profondeur kylian mbappé la parade du gardien qui repousse le ballon en jeu verrati togma verrati le duel pour la récupération du ballon marcelo carvarelle c'est là on est en train de remonter le terrain modric grosse on s'est tourné on essaie de faire sortir un petit peu adversaire pour placer une flèche on a peut-être assisté à une contre-attaque mais c'est bien joué attention il est en train de prendre le large kylian mbappé et dans le tir qui est contré il ya pas mal de monde pour le presser les 15 dernières minutes du temps réglementaire à la bonne qualité de ses passes un équipe à ce ballon qu'il le rend directement à l'adversaire peut-être à la passe l'aubé poursuivre son action à l'évolution junior qui est en second photo et le gardien qui sort ça fait du bien à sa défense on peut pas attention il est tout seul c'est ce qu'il y a oui le but ça fait de l'avance deux buts d'avance un écart qui devient important on n'est pas loin du dénouement à mon avis dans cette finale la contre-attaque fatale qui passe en ce moment sur notre écran c'est toujours un jour pour un gardien de se faire prendre au premier poteau pour celui toujours de cette fois c'est le culot de caméra ça fait maintenant du bout d'écart un 2-0 au tableau d'affichage 6 minutes à jouer l'acteur le changement qui a été demandé oui le remplaçant qui n'attendent que le prochain arrêt de jeu pour pouvoir rentrer le cas le riche le ballon toujours pour modric ouais toujours aussi précis dans ses passes carl très belle récupération là qui est bien senti le coup et qui est venu intercepter cette passe karim benzema les parisiens qui récupèrent voilà c'est fini c'est fini l'équipe qui a préparé son match comme elle le devait qui a été sérieuse jusqu'au bout et qui va donc être récompensé par le plus beau trophée qu'on puisse imaginer pour un club au niveau européen oui parce que gagner une champions league c'est un moment merveilleux perdre en finale je pense que c'est un moment affreux et eux ils sont du bon côté regardez cette cette joie collective tous les moments préparation toutes les difficultés effacées par cette cette victoire et que le bonheur à vivre les joueurs dans quelques secondes vont pouvoir soulever cette fameuse coupe l'uefa champions league ouais c'est un trophée qui vient récompenser une équipe qui a toujours su répandre présent tout au long de la compétition même pendant les petits moments de flottement parfois un groupe solidaire bourré de talent vraiment c'est le capitaine bien sûr qui va être le premier à brandir ce trophée c'est un moment historique pour le club attention c'est maintenant c'est fait voilà ils sont champions d'europe ils remportent cette faite champions league la coupe qui va passer de main en main et qui n'a pas fini d'être fêté dans ce stade dans l'avion du retour dans la ville bien sûr où une parade va certainement être organisée dans les jours qui viennent voilà on présente le trophée aux supporters il ya une autre compétition là qui commence pierre c'est c'est avoir la coupe dans les mains parce que tous les joueurs ont envie de leur petit moment avec avec les supporters avec la coupe dans les mains ouais ouais ça doit être un moment très important j'avoue que je me rends pas bien compte si c'est important d'avoir la coupe dans les mains ça permet de faire des photos d'avoir une photo de soi comme ça c'est un moment historique quand même il ya des photos qui sont importantes comme la première victoire en coupe de france en 82 ça c'est la première victoire en ligue des champions et cette photo aussi elle est importante avec la coupe aux grandes oreilles on est bien en évidence voilà